Au troisième titre de ce journal, le président de l'Assemblée nationale, Dr. Aroun Kabadi, a reçu ce matin deux diplomates. Il s'agit de l'ambassadeur de la France au Tchad, Philippe Lacoste, et celui de la Turquie, Erdal Sabri Ergen. Plusieurs sujets liés aux relations entre le Tchad et ces deux pays étaient au menu des entretiens. Abdoul Keoul, Amaliza Ghazira. L'ambassadeur français au Tchad, Philippe Lacoste, a franchi ce vendredi la cour du palais de la démocratie du Tchad, siège de l'Assemblée nationale. Objectif, échanger avec le président de l'Assemblée nationale, Dr. Aroun Kabadi, sur plusieurs sujets d'ordre politique. A l'aube d'une année qui sera très chargée pour le Tchad au plan législatif, cette visite nous a permis d'échanger avec le président de l'Assemblée sur un certain nombre de sujets, de problématiques, de thématiques qui se posent au Tchad, comme celle de l'éducation par exemple, et puis également de préparer la visite au Tchad de délégations parlementaires françaises qui devraient pouvoir s'organiser avant la fin de l'année. Peu après la visite du diplomate français, c'est le tour de l'ambassadeur de la République de Turquie, Erdal Sabri Ergen, de rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Dr. Aroun Kabadi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de coopération entre N'Djamena et Ankara. On a discuté les relations entre les deux pays avec M. le Président, et on a discuté comment on peut coopérer encore plus, et c'était l'objet du visite. C'est dans un climat de satisfaction et de confiance renouvelée que les deux diplomates français et turcs ont pris congé du président de l'Assemblée nationale. Et puis cette nouvelle brève, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Maître Bechir Madé, a reçu ce vendredi le président du Parlement de la CEMAC, l'honorable député Ali Koso. Le rôle des hommes d'affaires de la zone CEMAC et la crise économique actuelle ont été abordés au cours de cette rencontre. Quelques jours après sa prise des fonctions, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr. Beyom Malo-Adrien, a rencontré ce matin les différents acteurs de son département. Il s'agit des membres du CEMAC, du CET supérieur et du Bureau des lunettes Union nationale. Des étudiants tchadiens ont fait le point avec Dame Géjoël Lidney. Une semaine après sa prise de fonction, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr. Beyom Malo-Adrien, annonce sa couleur. La couleur du dialogue social avec les membres du CEMAC et du CET supérieur. Il s'agit pour Dr. Beyom Malo-Adrien d'échanger avec les deux syndicats pour noter leurs doléances relatives à leur fonctionnement. Pour les représentants de ces deux syndicats, le dialogue initié par le ministre garantit la bonne marche de l'administration et offre des perspectives meilleures à l'année universitaire en cours. Le président du CINEX apprécie les échanges avec le ministre. Les ministères sont dans un même bateau et le bateau, c'est le bateau anciennement supérieur. Et si ce bateau s'éloigne, alors c'est le CINEX, c'est le ministère qui vont aussi s'éloigner. Donc, ce qui doit piver en quelque sorte dans nos rencontres, c'est le dialogue. Aux membres de l'UNET, le ministre de l'Enseignement supérieur les a conviés à œuvrer dans le sens des responsabilités et de travailler pour élever les défis qui s'imposent. Le secrétaire général de l'UNET qualifie ces échanges de prometteurs. Nous avons toujours œuvré pour la stabilité et le bon fonctionnement des gestions d'enseignement supérieur, notamment beaucoup reste à faire. Nous leur demandons de résoudre les problèmes des étudiants en termes d'académie et voir également les revendications sociales des étudiants. Et aller à l'essentiel actuellement pour les étudiants de résoudre les problèmes, c'est-à-dire les besoins basiques des étudiants, à savoir la circulation effective des bus dans toutes les institutions d'enseignement supérieur et l'effectivité de la restauration dans les institutions d'enseignement supérieur. Et aussi penser à renforcer les bibliothèques universitaires avec les laboratoires. Ces échanges ont permis aux représentants des étudiants de transmettre aisément les doléances de leur base. Ils espèrent que des échos favorables seront plausibles dans les jours à venir. Par rapport à la question de l'indisponibilité des bus de transport des étudiants, constaté ces derniers temps, le ministre de l'enseignement supérieur rassure ces derniers que le problème est déjà résolu. Docteur Adrien Malot demande aux étudiants de privilégier toujours le dialogue. Nous le écoutons. Nous nous sommes rapprochés de mon collègue de l'enseignement des finances pour lui exposer les difficultés dans lesquelles le ministère se trouve. Heureusement, il a réagi promptement de quoi alimenter les bus. Mais il faut que ce soit clair. Ce n'est pas parce que telle ou telle section étudiantine descendra dans la rue que nous allons résoudre les problèmes. Notre responsabilité c'est d'anticiper, de prévoir comment faire pour que le cadre de vie et d'études de nos étudiants puissent être acceptables un temps soit peu. Et cela, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas sous la pression qu'on peut planifier une telle activité. Si nous passons le temps à gérer les crises, nous n'aurons pas le loisir de planifier quelque chose de durable. C'est pourquoi je demande aux étudiants d'être ouverts au dialogue. Chaque fois qu'il y a une situation, nous leur demandons de dialoguer, de réfléchir, de s'approcher de nos institutions, de nos services. Et c'est quand nous n'arrivons pas à trouver un intérêt d'entente qu'il faut envisager les voies légales de revendication. Un communique de presse, le ministre de la Santé publique, Aziz Mahmoud Saleh, a reçu hier jeudi, 4 janvier, le représentant résident de l'UNICEF au Tchad, Philippe Baragne-Bigo, et le représentant intérimaire de l'OMS, Dr. Djalal Mohamed El-Hafiz. Les échanges ont porté sur l'organisation du Forum international sur la vaccination des routines prévues pour le mois de mars 2018 à N'Djaména. Dans le reste de l'actualité, passation des services ce matin à la Direction Générale des Impôts et celle des douanes et droits indirects. Les deux cérémonies ont été présidées par le directeur général du ministère des Finances et du Budget. On fait le point avec Mohamed Souleymane. Nommé par décret 008 du 4 janvier 2018, le directeur général de la Direction Générale des Impôts et ceux de la Direction Générale des Douanes et Droits indirects prennent officiellement leur fonction. A la Direction Générale des Impôts, Wandi Dassi remplace le directeur général sortant Gartigal Jasra et Asadik Sharfadine Salim relève le directeur général adjoint sortant. Le nouveau directeur général des Impôts, Wandi Dassi, promet mener à bien la mission qui lui a été confiée. A la Direction Générale des Douanes et Droits indirects Djougoun Ahmad succède le directeur général sortant Abdelkarim Anour Idriss et le directeur général adjoint sortant Remadji Kigayna cède la place à Mahmat Senous Zakaria. La cérémonie de passation des services de ces différentes directions s'est déroulée en présence du directeur général des ministères des Finances et des BDG. Par rapport aux objectifs prévisés il y a eu des réalisations importantes mais par rapport à notre potentiel il y a toujours des viviers un potentiel de recettes qu'il faut aller chercher que pour faire rentrer les recettes de manière optimale dans les caisses de l'Etat on doit réformer la douane. Abdoulaye Bar-Bachar demande aux nouveaux responsables de ces deux directions générales de se mettre au travail pour réaliser un bon rendement. Actualité politique le président national du parti Union des démocrates et socialistes UDS salue les efforts du gouvernement tendant à jubiler la crise ainsi que l'organisation des élections législatives en 2018 c'est à la faveur d'un point de presse animé ce matin à son domicile suivant plutôt Djibrin Hissène Moursal Un rôle qui consiste à animer la scène politique à défendre et à soutenir le programme politique du chef de l'Etat son excellence Idriss Déby Hittno malgré son gênage et les difficultés d'ordre technique qu'il rencontre étant de la majorité présidentielle l'UDS apporte son soutien indéfectible au chef de l'Etat et le félicite pour sa sagesse à réduire le nombre de gouvernements à 24 qui sont tous des technocrates chevronnés l'UDS salue la décision du ministère des finances pour un effort collectif visant à solutionner la crise qui traverse notre pays comme tout autre parti politique l'UDS dans son programme d'installation et de restructuration de ses organes de base a préconisé installer ses bureaux régionaux dans les 23 régions du Tchad en 2017 mais pour divers raisons il n'a pas pu le faire Inch'Allah il le fera au courant de l'année 2018 et puis au bas de ce journal l'union sportive de Moursal Football Club commémore son 15e anniversaire les festivités sont marquées par un tournoi de football qui a regroupé les clubs des jeunes joueurs de la capitale ce tournoi a pour objectif d'offrir aux anciens joueurs l'opportunité d'exposer leur talent les anciens du club ont saisi également l'occasion pour demander aux autorités communales du 6e arrondissement de les soutenir car disent-ils les mauvaises performances de l'équipe ces dernières années sont dues à leur abandon par la méde de leur arrondissement voilà c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français dans quelques instants vous suivrez notre dossier rétrospectif de l'année 2017 consacré au volet environnement avec Nuba Dumbay Talomadi bonne suite des programmes sur Télé Tchats de l'année 2017